j'arrive juste pour voir un vol de reconnaissance je suis à mangeron plein d'abeilles partout ah mais mes petites ruches minimales elles carburent je suis content de cette idée alors j'ai réfléchi la ruche minimale on peut la définir plus précisément oui je sais je fais des discours mais je suis venu nourrir la petite colonie là donc ça va pas de parler un peu en plus avec du miel pas rien donc la ruche minimale en fait c'est ni une ruche de production ni une ruche de sauvegarde en fait c'est ni l'un ni l'autre une ruche minimale c'est juste une petite ruche qu'on peut définir comme étant la ruche la plus petite qui permet à la colonie de survivre toute l'année quelle que soit la saison donc elle est assez grande pour se développer et faire des réserves au printemps en été en automne et elle est assez petite pour qu'on n'ait pas besoin de faire des partitions et d'agir tout le temps dessus comme comme on doit faire en adam voilà c'est ça c'est l'idée et donc à partir d'une ruche minimale on peut faire soit une ruche de sauvegarde on la laisse tranquille ou alors une ruche où on prend un tout petit peu de miel en prenant les en prélevant les cadres de rive ou alors on peut faire de l'apiculture avec mais une apiculture minimaliste c'est à dire que c'est ce que je vais proposer un certain nombre de personnes à partir d'avril je vais leur proposer bah de faire comme on d'adam de mettre une hausse dessus juste une pas plus allez je fais une pause quelqu'un m'appelle bon c'est jean-jacques qui me donnait des nouvelles il me disait que ces haubans avaient été coupés mais en fait bon ils ont pas très bonne qualité les haubans qu'on a récupéré on va les changer mais lui c'est de la malveillance carrément quelqu'un qui a été coupé les haubans bon alors du coup je me suis approché j'ai soulevé le le toit de la ruche et puis bah j'ai commencé à donner un petit peu de miel il me restait un peu de miel ben je vais leur donner je pense que là je vais pas j'ai non plus j'ai pas le temps de faire du candy donc là c'est un cas d'urgence puis elles sont tellement mal foutu que je crois pas que ce soit il y ait beaucoup de risques à leur donner de du miel ça fait ça fait mal au coeur mais moi là des abeilles mortes comme ça après alors qu'elles étaient en grappe c'est obligé que c'est le résultat d'un traitement c'est obligé je vois rien d'autre qui peut faire ça les abeilles ne meurent pas tout en même temps comme ça alors qu'elles étaient tout en grappe c'est pas possible en plus ça me permet de faire des belles images on va voir combien de temps à le mettre pour tout se regrouper mais là ça va les requinquer c'est sûr c'est à la fois de l'hydratation et du sucre bon je fais pas de discours là c'est bon je vais laisser juste les images je vais je vais faire le tour des ruches pour voir ça qui sont les qui sont vraiment très faibles c'est surtout à crône je crois et je vais je vais leur donner du miel les petites peaux j'ai fait un tour par là bas ce qui inquiétant avec cette colonie c'est qu'il ya aucune abeille qui part chercher de la nourriture ou qui revient j'en vois pas qui volent sont vraiment chaos à la mie elle va bien les aider c'est marrant j'ai vu dans le pot de miel j'ai vu une abeille qui dansait elle frétillait donc elle est partie elle est partie dans les cadres donc je me dis qu'elle est qu'elle est partie chercher les autres ouais c'est mieux qu'un champ de fleurs est ce qu'elle a trouvé en même temps c'était pas très dur et les copines j'ai trouvé le frigo c'est plus tard Je pense qu'il y a une première vague d'abeilles qui a laissé le miel et qui est partie distribuer. J'imagine qu'elle va foncer pour donner ça à la reine. Allez, je vais voir ailleurs. Si j'avais un doute sur l'hécatombe, j'ai déplacé le bloc là à l'hécatombe. J'ai fait le tour, il n'y a aucune colonie faible sur ce rucher. Je vais aller à Crohn où je sais qu'il y en a au moins deux. Je peux arrêter là, je vais refermer, je vais peut-être donner un deuxième pot de miel et je reviendrai demain. Fin de la vidéo à mangerons.